Bonsoir mesdames et messieurs, pardonnez-moi de vous déroger, ça ne sera pas long et rassurez-vous, c'est pas pour vous demander de l'argent. Vous savez, mesdames et messieurs, nous voulons juste vous proposer l'évangile. Et le mot évangile veut dire, bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un Dieu qui vous aime et un Dieu qui m'aime. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous les humains, nous n'aimons plus Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme n'aime plus aussi l'homme sans semblable. La mauvaise nouvelle, c'est que le monde va très mal. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est la solution. La mauvaise nouvelle, c'est que toute la religion ne peut sauver personne. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il propose aux humains, non pas une religion, mais il propose une relation. Voilà pourquoi il a envoyé un homme parfait qu'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas qu'un homme, il est le Dieu, créateur du ciel et de la terre, incarné dans un corps humain. Le vôtre et le mien, afin qu'il puisse ressembler à vous et à moi, souffrir comme vous et moi, connaître les dilemmes que l'homme vit sur la terre. Ainsi qu'il pourra mieux nous sauver. Jésus est venu, il a été rejeté, il a été calomnié, il a été mis au tombeau. Avant de mourir, il a été cloué. Et pourquoi il a accepté d'être cloué ? Parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aime. Pourquoi il a accepté d'être cloué ? Comme un vulgaire voleur, un vulgaire lâche sur une croix. Parce qu'il a voulu s'offrir en sacrifice pour vous et pour moi. Jésus n'est pas seulement venu pour les Français. Il n'est pas seulement venu pour les Noirs, les Latinos ou les Indiens. Il est venu pour toute l'humanité. Et il est le seul qui peut réconcilier l'humanité avec Dieu. Si vous acceptez Jésus comme le Messie, comme le Sauveur, non seulement vous serez réconciliés avec Dieu, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir la vie éternelle. La religion ne peut pas nous donner la vie éternelle. La religion divise. La religion c'est une hypocrisie. Mais Jésus a dit je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne va au fait sans passer par Jésus. Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même et pardonne ton ennemi. Mais la religion remarquée, elle met des clivages entre les Noirs, les Blancs, les riches, les pauvres. Et Dieu n'est pas un Dieu de discrimination. C'était le sens de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire Dieu a trouvé un sacrifice à votre place et à ma place. Un homme qui est mort et qui est ressuscité. Accepte Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'était gratuit. Fais avec moi cette prière, même dans ton cœur ou à la maison. Père Céleste, je te demande pardon parce que j'ai vécu sans toi. Maintenant je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus dans ma vie. Souviens-toi de moi le jour du jugement. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse vos salaires, que Dieu bénisse votre santé, que Dieu bénisse vos projets et que Dieu se souvienne de vos enfants. Et rappelez-vous que Dieu nous aime sans condition. La seule condition qu'il pose, s'il devait y en avoir, c'est votre foi. Et ce soir vous avez la possibilité de changer votre destinée. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Bonne soirée à vous mesdames et messieurs.